Le zoo épisode du jour s'est monté un V.A.E. Ça va rouler ? Ah bon, c'est vrai, il est juste à rire, moi. Une fois qu'on a sorti du carton, il faut commencer à ôter toutes les protections. Le papier boule. Le papier bulle. Ah, ça c'est le serneur pour changer la batterie. Euh, qu'est-ce que j'ai à prendre ? Ah, il y a ce que c'est fermé là. Trois. Regarde, il y a une boîte à la batterie. Aïe, on va continuer. C'est très important de la garder pour transporter la batterie lorsqu'on voyage. Surtout en voiture. Parce que chez l'eau, tu fais une explosion, je pense. Ah, dis-donc. Oui, elle a fait des bulles. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah. Alors, là, on va puedes întotter. Oh il y a encore un colis, il faut faire attention de ne pas rayer le guidon et de ne pas perdre les clés qui sont ici et qui servent à enlever la batterie. Il y a deux clés plus un porte-clés, les deux clés sont identiques et sur un porte-clés on a un code pour en faire refabriquer donc il ne faut surtout pas tout laisser ensemble. Comme ça si on perd une clé on a le reste. Et pour pas la perdre j'emmène la serrure. Cette étiquette est super importante. Juste après ton achat il est impératif d'aller enregistrer son vélo sur le site S-Code. Et là ce flash code permet d'aller rapidement sur la bonne page avec son smartphone et il y a marqué scan moi si tu m'aimes. En anglais bien sûr. Vous pourriez croire que tout est fait mais c'est pas fini. D'ailleurs je croyais qu'il manque quelque chose. Comment je vais monter sur ce vélo ? Comme un cheval il y a des étriers mais sur le vélo c'est des pédales. D'ailleurs où elles se cachent ? Alors pour monter les pédales il faut commencer d'en mettre de la graisse ou du lait. Ensuite il y a une pédale droite et une pédale gauche. Le repère c'est un petit air sur la pédale droite. C'est celle-ci. La pédale droite se glisse dans le sens horaire. Et la pédale gauche dans le sens anti-horaire. Comme ça ça ne se desserre pas quand on pédale. Ça ne sert à rien de trop forcer. Il y a un petit secret. Bien sûr on ne le dit pas à tout le monde. Il faut graisser la direction pour ne pas que ça roule. Parce qu'après quand ça roule je pense que ça fait beaucoup de bruit. Oh bah dis donc il faut voir la force pour faire ça mes chiens. Oh bah tiens. Vous voyez il n'y a vraiment pas beaucoup de graisse. Donc on va en mettre tout plein. Il faut pas hésiter à mettre une grosse tartine. Après on roule tout. Et là c'est ce qui sert à régler la hauteur du guidon. Et après il faut remettre le guidon. Et là c'est ce qui sert à régler la hauteur du guidon. C'est le coup de pink et froid de fouilles. J'avoue le pain de chouilles. S'il vous plaît de faire le guidon. D'ailleurs c'est le coup de chouilles. S'il vous plaît de faire le guidon. Enении de chouilles de chouilles du guidon. Enfin dans un petit peu appareil. C'est parti pour être un petit peu. Faisons pour être un petit peu. Il faut régler le guidon bien droit et après serrer la potence. Mais pas avec n'importe quelle clé. Il faut une clé dynamométrique et surtout la régler au bon couple. Sinon ça ne sert à rien. Et un petit peu serré. Avant de bouger la selle, on va s'assurer qu'il n'y a pas de bafelé. Oh, c'est magique. Avec un petit pain fil de l'air, on vient frotter tout ce qu'il faudrait dépasser. Ensuite, on vient mettre de la graisse dans le tube. Et ensuite, on peut mettre de la selle. C'est confortable. Vu que je ne suis pas grande, on la met la plus basse possible. J'ai fait déjà un petit. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Une fois la mécanique terminée, il faut connecter le VAE à l'ordinateur pour faire les mises à l'eau. Vérifier que le numéro de clé est bien enregistré. Ajouter les noms et prénoms du pilote. Programmer une première révision pour tout contrôler. aligner les kilomètres sans mauvaise surprise. Et surtout, avant de partir, il faut charger la batterie. Faire la pression des pneus. Il faut ajuster la pression. Et également régler les suspensions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501